Vous avez travaillé de nombreux mois à rédiger le manuscrit qui présente vos résultats de recherche et aujourd'hui est enfin venu le moment de le transmettre à une revue, mais au moment d'envoyer, attendez. Ayez en tête que la version révisée de la politique de diffusion en libre accès impose de nouvelles exigences à la plupart des octrois accordés depuis 2023. En fait, il faut vérifier trois éléments principaux. Regardons de quoi il s'agit. D'abord, la revue doit vous permettre de rendre disponible votre texte en libre accès immédiat. Il ne doit donc pas y avoir de délai pour accéder librement à votre texte après sa diffusion par une revue. Deuxièmement, la revue doit vous permettre de diffuser votre texte sous une licence ouverte. Il peut s'agir de la licence Creative Commons BY, BYND ou encore d'une licence équivalente. Finalement, si vous publiez dans une revue abonnement, il existe certaines restrictions sur la dépense de publication. Si votre texte est diffusé en libre accès en échange de frais de publication, ces frais pourront être payés avec le financement obtenu des FRQ si votre manuscrit est soumis à la revue avant juillet 2025 et si vous êtes dans l'une de ces situations. Vous publiez dans une revue en transformation ou en vertu d'une entente de transformation. Maintenant que vous connaissez les trois éléments vérifiés, vous vous demandez sûrement comment le faire. Examinons les outils à votre disposition. L'outil le plus complet est le Journal Checker Tool. Il indique les options de publication conformes aux exigences des FRQ. En précisant le titre de la revue, l'organisme de financement et l'institution de rattachement, vous connaîtrez les options possibles, soit le libre accès offert via la revue, l'auto-archivage dans un dépôt, les revues en transformation ou les ententes de transformation. Si une revue n'est pas recensée ici, il existe d'autres ressources utiles pour vérifier vos options. D'abord, le DOEJ constitue un répertoire mondial des revues diffusées en libre accès et médias. Sherpa Romeo offre une récension des politiques des revues concernant le libre accès. Le site Web de la revue qui vous intéresse devrait présenter ses pratiques de diffusion. Enfin, la bibliothèque de votre établissement peut habituellement vous orienter via son site Web ou ses bibliothécaires. Dans tous les cas, notre page Web sur la science ouverte offre de nombreux outils, comme un tableau des options conformes une fois aux questions et des vidéos. Donc maintenant, juste avant d'envoyer votre manuscrit, vous saurez comment y intégrer vos obligations touchant le libre accès.